Salut et bienvenue sur la Basse Cameroun. Nous allons analyser un message politique fort et symbolique lancé par la délégation permanente départementale du RDPC de la Léquier, qui appelle le président Paul Biya à se présenter pour un huitième mandat lors des élections présidentielles de 2025. Derrière cet appel se profilent des enjeux politiques, des questions de gouvernance, et un débat sur l'avenir de la nation camerounaise. Le 30 octobre 2024, la délégation permanente départementale de la Léquier, sous la direction du ministre Henri Aïbé Aïssi, a officiellement renouvelé un appel solennel pour la candidature de Paul Biya. Cette démarche, initiée en 2021, vise à promouvoir un consensus républicain national, pour garantir la stabilité et la continuité politique au Cameroun. Il est important de rappeler que Paul Biya, en poste depuis 1982, s'approche de ses 92 ans, cumulant 42 ans de pouvoir. Le message sera de nouveau réitéré le 6 novembre prochain, date d'anniversaire de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême. Un choix qui ne relève pas du hasard, cette date symbolique souligne l'importance historique de Biya pour le RDPC et pour ses partisans. Le terme « consensus républicain national » est une notion centrale dans cet appel. Mais qu'est-ce que cela implique vraiment ? Pour les initiateurs de cet appel, il s'agit de fédérer les différents courants politiques autour de la candidature de Biya, dans un esprit d'unité nationale, malgré les tensions économiques et sociales qui traversent le pays. La Léquier a joué un rôle majeur dans la mobilisation pour cet appel. En 2021 déjà, lors de l'installation des bureaux des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC, l'initiative visait à préparer le terrain pour la présidentielle de 2025. Il est alors question de « cap sur 2025 » avec le président Paul Biya, une phrase qui symbolisait cette volonté de continuité au sein de la sphère dirigeante camerounaise. A travers les multiples motions de soutien, qui ont suivi, le message s'est amplifié, couvrant l'ensemble des neuf sections de la Léquier et se répandant dans d'autres régions du pays. Le Cameroun a vécu une période de stabilité relative sous la gouvernance de Paul Biya, mais certains soulignent que cette stabilité pourrait en réalité masquer un immobilisme politique. Les partisans de Biya avancent que le pays a besoin de continuité pour relever des défis majeurs tels que la sécurité, le développement et la gestion des crises internes. Cependant, pour d'autres, la question d'un renouvellement de la classe politique se pose de manière urgente. Beaucoup de jeunes camerounais aspirent à un changement qui apporterait un vent nouveau dans les institutions, avec des perspectives de réforme et une politique adaptée aux défis actuels du XXIe siècle. L'appel lancé par la Léquier soulève de nombreux enjeux pour les années à venir. Sur le plan politique, cette candidature de Biya pour un huitième mandat interroge sur l'avenir de la démocratie au Cameroun. Un mandat supplémentaire prolongerait un règne déjà exceptionnellement long et renforce la question de l'alternance politique. D'un autre côté, le RDPC voit en Paul Biya un garant de la paix et de l'unité nationale. Ses partisans estiment que l'alternance n'est pas encore envisageable dans le contexte actuel et que son départ pourrait engendrer une période d'incertitude. La question qui émerge est donc celle du coût de la stabilité versus celui du changement. L'appel de la Léquier s'inscrit dans une stratégie politique du RDPC pour verrouiller la scène politique avant la présidentielle de 2025. Si Paul Biya décide de se représenter, il sera sans doute confronté à des défis plus nombreux et à une opposition plus résolue, bien que fragmentée. Les forces d'opposition, qui depuis plusieurs années demandent des réformes et une transition démocratique, pourraient voir en 2025 une opportunité pour faire entendre leur voix. Cependant, cet appel au consensus national pourrait également être interprété comme une tentative de limiter l'espace démocratique, en consolidant le pouvoir autour du RDPC, laissant peu de place à l'opposition pour émerger. La réaction de l'opinion publique camerounaise à cette initiative est mitigée. Une partie de la société civile critique ce qu'elle considère comme une « captation » de la scène politique par un seul parti, un seul homme. De nombreux jeunes, en particulier, aspirent à un changement politique, et beaucoup d'entre eux ont exprimé leur frustration quant à la perspective d'un huitième mandat de Paul Biya. Par ailleurs, certains observateurs soulignent le contraste entre les appels au soutien du RDPC et la situation socio-économique du pays. Le taux de chômage élevé, les difficultés économiques et les problématiques sécuritaires dans les régions anglophones et septentrionales sont autant de défis non résolus, qui pèsent sur la perception publique de cette demande de soutien au président. Pour conclure, cette initiative de la délégation permanente départementale du RDPC de la Léquier ouvre la voie à un débat de fond sur l'avenir politique du Cameroun. La candidature potentielle de Paul Biya en 2025 cristallise des opinions divergentes entre une volonté de stabilité et des aspirations à un renouveau démocratique. La question de savoir si Paul Biya, à 92 ans, représente encore l'avenir du Cameroun ou un frein au changement, reste au cœur des préoccupations nationales. Tandis que certains voient en lui un pilier de la paix, d'autres appellent à une transition pour répondre aux aspirations de la jeunesse et des générations futures. Merci d'avoir suivi cette analyse sur la base Cameroun. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et dites-nous en commentaire, pensez-vous que Paul Biya devrait briguer un nouveau mandat en 2025 ? Quels sont, selon vous, les enjeux principaux pour l'avenir du Cameroun ? A très bientôt pour une nouvelle analyse de l'actualité politique.